Et bien c'est sans doute moins contradictoire que ce que tu penses. Pour moi, il n'y a aucun rapport sexuel pratiqué dans le cadre d'un consentement éclairé de toutes les personnes impliquées qui soit incompatible avec le féminisme. Il serait complètement absurde de déclarer que certaines pratiques seraient par essence féministes et d'autres contraires à la vie et aux idées d'une bonne féministe. L'idée c'est d'ouvrir le champ des possibles, pas de le fermer. Tu peux très bien être féministe et adorer la levrette claquée, comme tu peux être féministe et être asexuelle. Tu peux être féministe et jouir d'être fessée, fouettée ou humiliée. Tu peux être féministe et te faire fister ou jouir lorsqu'on te pénètre anallement. Tu peux être féministe et faire du sexe avec la même personne toute ta vie ou au contraire avec trois partenaires différents ou différentes chaque jour. Tu peux être féministe et excité par le fait qu'on te jouisse dessus ou tout ça à la fois. C'est vrai qu'il y a deux bases, un rapport de pouvoir qui se joue entre mec et meuf, y compris dans les rapports sexuels et amoureux. Du coup, ça peut être intéressant d'y réfléchir et si on en a envie, d'essayer de détricoter ce qui nous est imposé par la norme dominante. Mais comme dans les rapports SM, ce n'est pas forcément celle ou celui qu'on croit qui domine la situation. Est-ce que c'est celui ou celle qui tient le fouet et qui contrôle vraiment ? On peut aussi penser qu'il ou elle n'est que l'instrument du plaisir, du ou de la dominée qui choisit les pratiques, l'intensité et surtout le mot-clé pour tout arrêter. Et puis, on peut trouver du pouvoir dans le fait de prendre un doigt, une main, un sexe. Notre corps et nos muscles sont tout aussi actifs que ceux de la personne qui nous pénètre. Pour moi, à partir du moment où on est dans le cadre d'une sexualité pleinement consentie, aussi bien de ton côté que de celui de ton, ta ou tes partenaires, tout roule, c'est ta sexualité et basta, personne n'a le droit de te juger. Sous-titrage ST' 501